Bonjour tout le monde, ici Michel Lacasse. Bienvenue à Vie de chien. Cette semaine, on parle de chat. Avec nul autre que l'éducateur, Daniel Filion. Et on parle plus précisément de comportement félin. Daniel Filion, re-bonjour. Bonjour. On parle encore de chat à Vie de chien cette semaine. C'est-tu le fun, ça? Bien, c'est le fun. On s'est rencontrés pour parler d'éducateur, donc ton entreprise. Maintenant, on parle plus de comportement félin. Quels sont les problèmes pour lesquels on t'appelle le plus fréquemment? 70 à 75 personnes, des gens qui nous appellent, c'est pour des problèmes reliés à la litière. Donc, d'élimination inappropriée, des pipis, des caca à côté de la litière. Les deuxièmes, c'est des agressions entre chats ou des agressions envers les personnes. Les miaulements la nuit, beaucoup également. Donc, ça, c'est les choses qui nous reviennent le plus souvent. Est-ce qu'en général, des problèmes de chats, c'est difficile à régler? Non, c'est assez facile parce que la majorité du temps, c'est relié à l'environnement. Il y a juste quelque chose dans l'environnement. Comme les problèmes de litière, le trois-quarts du temps, c'est parce qu'il n'y a pas assez de litière, elle n'est pas bien placée ou ce n'est pas le bon grain. Donc, on travaille très peu souvent avec l'animal. On travaille avec son environnement. Donc, juste à modifier l'environnement, on règle beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il faut dire aussi que tu travailles toujours avec des méthodes qui sont basées sur le renforcement positif. On va le préciser quand même. La punition, on n'y arrivera pas. Surtout pas avec le chat. Parce que le chat, encore plus que le chien, il est autonome. Lui, c'est un chasseur solitaire. Il peut subvenir à ses besoins par lui-même. Donc, toute méthode coercive qui ne lui rapporte pas quelque chose, veut, veut pas, il ne s'y conformera pas, c'est sûr. Donc, encore moins qu'avec le chien. Il ne faut pas le faire avec le chien, mais encore moins qu'avec le chien, la punition fonctionne très peu, très peu efficace avec le chat. Donc, on peut entraîner autant de choses chez le chat que chez le chien. Même chose. Même chose. Même chose. Tous les chats font exactement les mêmes trucs que tes chiens. Et c'est cette réputation-là qu'on a du chat qui ne s'entraîne pas, vient justement du fait que, par le passé, on essayait les méthodes punitives, les tirer puis de punir. Et c'est quand on a commencé à introduire les méthodes en renforcement positif qu'on s'est aperçu que, « Hey, le chat est capable de faire les mêmes affaires, c'est juste qu'il faut que ça y rapporte. » Donc, ça fait exactement la même chose. On est capable d'entraîner le chat. Et c'est très bon d'entraîner un chat. Ça le stimule psychologiquement. Comment on peut transformer sa maison pour que ce soit vraiment intéressant pour un chat? Première chose, comme chez le chien, le chat devrait tout le temps travailler pour manger. Donc, avoir des bols interactifs, tout le temps avoir quelque chose. Il ne faut pas que ce soit juste dans un bol comme ça. C'est dans la nature, c'est bien rare qu'ils vont trouver des bols de souris ou pieds d'un arbre. Donc, il faut qu'ils travaillent pour ça. Et le chat adore la hauteur. Donc, c'est sa tour de garde. C'est là qu'il surveille son environnement. Donc, avoir des endroits en hauteur pour pouvoir l'aider. C'est les deux choses principales qu'on veut avoir. Puis, évidemment, jouer avec son chat deux fois par jour. Pas besoin de jouer une heure de temps. Ce sont des sprinteurs, les chats. 10 à 15 minutes de temps, deux fois par jour, minimum. Déjà, si tout le monde faisait ça, on aurait bien moins de problèmes. Oui. Il y a surpopulation de chats au Québec. Mais est-ce qu'un jour, on va arrêter de parler de ça? J'ai fait un mémoire sur ça, sur cette situation-là. Il y a 500 chats au kilomètre carré sur l'île de Montréal. C'est beaucoup. On est dans la moyenne des villes nord-américaines. Il y a des villes européennes qui en ont bien plus que ça. Il y a des programmes qui existent, mais le manque d'argent fait en sorte que c'est très difficile. Et comme le chat se reproduit à une vitesse effarante, c'est très, 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 très difficile. Il faudrait vraiment qu'il y ait des efforts. Il y a des villes qui l'ont démontré, Calgary. Il y a même des villes ici, sur la rive sud, qui ont des programmes qui vont réduire les chats errants et tout ça. Ce n'est pas très, très compliqué. C'est juste qu'il faut avoir l'argent pour pouvoir faire la stérilisation, la relâche et le maintien de tout ça. Ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais avec des émissions comme la tienne, avec des programmes de formation, d'information, j'espère qu'on va y arriver. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Michel. Et à la maison, merci beaucoup d'avoir été là. On va se retrouver la semaine pour la chaîne pour une autre édition de Vichy. Merci. 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 Merci.